Bon, ben, section 1.1 dans le livre, ça commence avec un gros morceau, la durée de jeu. Je veux dire, je pense qu'on peut pas vraiment s'obstiner, c'est définitivement une caractéristique des jeux. Là où les auteurs m'ont joué un petit tour, c'est que dans le précédent vidéo, je vous disais que « Ah, c'est quoi ça des caractéristiques agentielles qui dépendent des joueurs et pas juste du système, ça va être quoi? » Puis j'étais un peu sceptique, ben, la durée de jeu, je rentre plus en détail, mais c'est autant systémique qu'agentiel. Bon, première chose à dire sur la durée, je pense que c'est de dire à quel point c'est un peu une caractéristique, on va dire, bizarre. Où c'est souvent une caractéristique oubliée, puis remise comme dans le fond de notre tête, on y pense pas trop. Mais quand on pense à un jeu, c'est souvent la première question qu'on se pose. Est-ce que j'ai le temps de jouer? Est-ce que le jeu est trop long? Pour le temps que j'ai à y accorder, parce que c'est dodo, famille, boulot, on n'a pas 24 heures sur 24 pour jouer. Donc, est-ce que le jeu est trop long? Ou est-ce que le jeu est trop court? Parfois, un jeu trop court, ben, c'est juste déplaisant. Je voulais passer une longue, longue soirée à jouer longtemps, puis à un seul jeu. Mais là, il va falloir que tu fasses plusieurs parties du même petit jeu, ou jouer à plusieurs petits jeux. Puis c'est pas la même ambiance. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment hybride entre systémique puis agentiel. Parce qu'au niveau systémique, au niveau du jeu de table, une des choses qui est toujours écrite sur la boîte, c'est la durée du jeu. Fait que c'est quelque chose d'important, ça dit beaucoup sur le jeu, sa complexité, ça le sous-entend. Fait que c'est vraiment un bel outil sur une boîte de jeu. Puis, quand on va dans le jeu vidéo, ben, la durée du jeu, puis la rejouabilité, c'est souvent inclus, on va dire, dans les premières critiques, savoir si ça vaut la peine d'acheter le jeu. Par contre, au niveau agentiel, au niveau des agents qui jouent au jeu, super agentiel, puis là, écoutez, c'est méga intéressant, il y aurait des chroniques à faire là-dessus. Parce que, si vous jouez à des jeux de table, comme la plupart de nos fans, ben, je veux dire, on a tous un ami que ses tours s'éternisent, puis que sur la boîte, c'est écrit que le jeu dure une heure, mais... C'est drôle, hein, on n'a pas le temps de faire deux parties en deux heures, on en fait juste une. Puis c'est triste à dire, mais des fois, cet ami-là, il y a des jeux qu'on lui présente pas, ou il y a des soirées qu'on lui cache. Mais ça, c'est un autre sujet. Puis là, vous dites, ah, mais c'est pas un problème dans les jeux vidéo. Moi, j'ai eu une expérience de Diablo 2 et de Diablo 3 où je me disais, c'est quoi jouer à Diablo 2, Diablo 3, puis il y avait certaines parties du jeu en ville dans, on va dire, l'achat et l'évaluation d'équipement qui s'étiraient avec certaines personnes, puis qui fait que j'avais des amis préférés pour jouer à Diablo 2, Diablo 3. Je veux dire, je pense qu'on peut s'entendre que la durée de jeu, ça varie beaucoup d'une communauté selon les joueurs qui y jouent. Puis, au final, je veux dire, un club d'échecs peut jouer très rapidement, alors qu'un autre club d'échecs, lentement, dans le contexte de tournoi, c'est pas pareil. Donc, c'est très, très agentiel cette histoire-là, puis c'est un peu flou la durée où les joueurs y mettent beaucoup du leur en dehors des règles du jeu. Je vous en parle un peu plus dans des détails. Une des premières choses à regarder avec la durée, puis des plus intéressantes, je vous dirais, c'est à quel point modifier la durée d'un jeu va influencer comment ce jeu-là va se jouer, puis à quel point l'ambiance et les stratégies peuvent varier. Prenons le poker, par exemple. Dans sa formule standard de tournoi, les gens ont une grosse, grosse pile de jetons qui doivent essayer de pas tout perdre, puis éventuellement, quelqu'un a tous les jetons et gagne. On va faire ça, je vous dirais, grosso modo. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mains qui se jouent, ce qui fait que le facteur chance est diminué, puis ça permet d'avoir des champions de poker, parce que, ultimement, c'est pas la chance qui est importante dans un tournoi de poker. C'est vraiment à quel point on sait quand miser, quand ne pas miser, avoir cette intuition et cette connaissance-là des statistiques. Si on va dans un contexte, on va dire, là, plus personnel, on va y aller, mettons, il y a cinq mains parce que vous jouez au strip poker à la Saint-Valentin, ben là, ça devient un jeu de chance où, ultimement, je vous dirais, miser, pas miser, je veux dire, vous gagnez ou vous perdez la main, vous enlevez ou pas un morceau de vêtement, c'est un jeu de chance. Jouer au strip pile ou face, là, je veux dire, ce jeu-là, je veux dire, oui, il y a le côté tactique, il y a le côté je sais que je vais probablement gagner, je sais que je vais probablement perdre, il y a moyen d'apprécier les statistiques dans le jeu, mais ça reste un jeu qui est fondamentalement de chance s'il n'y a pas assez de mains qui se jouent. Et, entre les deux, ce qu'on ne voit pas vraiment, ce serait un nombre de mains déterminées. Si on dit qu'un match de poker, c'est une partie de poker, c'est, je vous dirais, 50 mains, ben dans les dix dernières mains, les joueurs qui sont en train de perdre sont encouragés à faire des mises vraiment élevées pour essayer de rattraper leur retard, puis de jouer moins, je vous dirais, avec prudence, mais vraiment plus jouer avec une espèce de rage au ventre de « je dois gagner, puis il ne me reste pas beaucoup de temps pour le faire, puis j'ai déjà perdu de toute façon ». Donc, avec une durée, on va dire, fixe, ou une durée malléable, la longueur, je vous dirais, ça change beaucoup comment une partie de poker peut se jouer. Ça, c'est juste le poker, là, imaginez quand vous appliquez ça à d'autres jeux. Une autre façon qui est un peu controversée dans le monde du jeu de table d'influencer la durée d'une partie, là, c'est les chronomètres. Tu sais, dans le contexte où on est avec des amis autour d'une table, souvent, tu sais, on ne veut pas leur mettre trop de presse, on veut que tout le monde ait du plaisir, on veut que les gens prennent le temps qu'ils ont besoin de prendre, ce genre de choses-là. Le contexte n'est pas si compétitif, donc si quelqu'un réfléchit plus parce qu'il y en a besoin, c'est la vie, tu sais, c'est vraiment gentil. Mais quand on tombe dans les mêmes jeux, au niveau virtuel, donc des versions virtuelles de jeux de table, là, souvent, comme c'est entre étrangers, on commence à mettre des chronomètres. Puis sinon, je vous dirais, le chronomètre, là, au go ou aux échecs, c'est une norme dans les tournois. Puis ça devient vraiment intéressant parce que là, le temps que vous avez, c'est une ressource. C'est pas juste une durée, mais c'est vraiment une ressource. Parce que là, chaque seconde que vous prenez à réfléchir, c'est une seconde que vous dépensez et une seconde que vous ne pourrez pas investir ailleurs. Donc, là, il y a tout, je vous dirais, une qualité du jeu, une qualité du joueur qui est vraiment exprimée, où un joueur qui pense rapidement va être plus avantagé qu'un joueur qui pense lentement et qu'on choisit de mesurer ça entre les deux joueurs ou entre les cinq joueurs. Alors que s'il n'y a pas de chronomètre, la durée, la vitesse, c'est pas vraiment mesuré et c'est pas quelque chose qu'on compare entre les joueurs. Donc, c'est un peu tabou, mais juste la présence d'un chronomètre change totalement la façon et l'ambiance autour d'une table qu'on a de jouer. C'est malade. Puis tu sais, on parle beaucoup de durée. Mais on parle de durée de quoi exactement? Parce qu'il y a plusieurs façons de définir un intervalle dans des jeux. Est-ce qu'on parle de durée d'une partie, la durée d'une session, d'une campagne, d'un match ou d'un atome? Avant vraiment de parler des différents intervalles, c'est important de se souvenir que c'est des définitions, on va dire, molles. Si quelqu'un les utilise différemment, vous allez voir plus tard de quoi je parle, bien, c'est normal, c'est pas grave. C'est vraiment des outils que ces trois auteurs-là nous donnent pour parler des jeux. Puis ces outils-là, c'est un vocabulaire. Si les gens ne utilisent pas le même vocabulaire, c'est pas qu'ils ont tort, mais bien qu'ils n'ont pas lu le même livre. Puis le premier, je vous dirais, il est facile à définir. C'est une partie, une game. Bien, je vous dirais, ultimement, la façon de le définir, c'est souvent le moment où il y a clairement un début et il y a clairement une fin avec un gagnant. C'est souvent ce qui est nommé comme étant une partie. Je vous dirais, vous mettez les pièces autour de la table, sur la table, vous jouez, puis le moment où vous pourriez tout remettre dans la boîte, c'est la fin. Le deuxième type d'intervalle, c'est là qu'il commence à y avoir un peu plus de choses à dire, c'est la session ou la séance de jeu. C'est quelque chose, je vous dirais, de très, très agentiel, très dépendant des joueurs, de leur disponibilité. Puis là où ça vient, je vous dirais, s'imbriquer avec les parties. C'est qu'un designer ou quelqu'un qui propose un jeu, mais quand on choisit un jeu ou qu'on fait un jeu, c'est important de garder, je vous dirais, les temps de session de jeu typique en tête. Je vous dirais, si vous jouez un jeu, si vous préparez un jeu, vous proposez un jeu, qu'une partie dure 5 heures, bien là, il faut que les gens soient disponibles 5 heures. Mais si vous voulez faire, vous présentez un jeu qui, une seule partie, va s'étirer sur 10 heures, bien là, c'est important que ce jeu-là, vous puissiez prendre une pause probablement, ou que vous preniez congé et que vous alliez dans un chalet ou quelque chose comme ça. Donc, au niveau de design, au niveau du choix du jeu, la relation entre la partie et une séance, c'est vraiment, vraiment important. Puis souvent, une partie et une séance, c'est des synonymes, mettons, à Donjon Dragon. Dans les jeux de rôle sur table, souvent, on va parler de ma partie de Donjon Dragon, puis c'est un peu flou, ça peut représenter la campagne, ou ça peut représenter la séance, mais une partie, on va souvent dire que c'est une soirée, puis on va dire fusionner le terme partie avec séance. Là, on tombe dans les choses qui sont un peu plus intéressantes, puis toutes comme, ah, oui, oui, là, il commence à se passer des choses. Parce qu'on tombe dans la campagne, justement, puis on voit que ces trois auteurs-là, ils ont un contexte de joueurs de jeu de rôle, puis un joueur de jeu de guerre sur table, parce qu'ils ont choisi le mot campagne, mais ils auraient très bien pu prendre le mot ligue, ou une série, carrément. Puis vraiment, là, c'est spécial, parce qu'eux vont définir la campagne, ou la ligue, comme étant une série de matchs qui se suivent, et qui peuvent être séparés, et qui ont une influence, et quelque chose reste, ils ont vraiment un fil continu qui lie ces différents matchs-là ensemble. Puis, ça devient intéressant, parce que dans le contexte, on va dire, de ligue, là, ce qui va lier ça, c'est vraiment un contexte de pointage, de classement, pour éventuellement gagner la ligue, mais si on va dans un contexte plus narratif, comme dans les jeux de guerre, souvent, ou les RPG, les jeux de rôle sur table, bien là, vraiment, c'est un fil narratif. Ce qui est connecté, c'est que c'est les mêmes personnages, ou c'est les mêmes armées qui vont évoluer, puis changer, s'améliorer, puis subir des pertes, d'une partie à l'autre, d'une séance à l'autre. Puis, des fois, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs nous font révéler que parfois, on est dans une campagne, mais on ne le sait pas tout à fait. Puis, un bon exemple de ça, c'est le poker, où eux, ils disent, si quelqu'un joue à l'argent au poker, puis là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est une autre histoire, mais si quelqu'un joue au poker, puis suit son compte en banque, puis se dit, ah oui, là, j'ai perdu 5$ cette semaine-là, j'ai perdu 5$ cette semaine-là, mais là, l'autre semaine, j'ai gagné notre partie, j'ai gagné la séance, j'ai fait 20$, j'ai donc un profit de 10$. Mais tu sais, cette personne-là, il y a un fil continu qui est le compte en banque de la personne. Puis là, ça commence à soulever des questionnements un peu bizarres, puis super intéressants, mais je ne sais pas c'est quoi la réponse, mais est-ce que ça voudrait dire qu'une campagne pour un joueur de poker professionnel, ce serait son année d'imposition? C'est ce genre d'analyse-là un peu bizarre que ça nous amène dans des contextes qu'on ne pourrait pas croire. Puis ça, c'est facile de dire une ligue de tennis, vous suivez le score de tennis, les défaites, les victoires, quelqu'un gagne. Donjon Dragon, c'est facile, il y a une histoire, c'est les mêmes personnages. Quand on commence à parler comme, on va dire, d'un contexte hors-jeu un peu, c'est un peu spécial. On parle de la metagame. Puis là, on parle vraiment au sens de la metagame, comme on va dire, les conventions sociales, les stratégies à long terme d'une campagne ou d'une ligue, ce genre de choses-là. Comme si vous jouez à Magic the Gathering, vous savez que dans une saison de Magic, il y a des cartes qui sont plus populaires, il y a des decks que les gens copient sur Internet puis vont utiliser, puis vous pouvez jouer ces decks-là en vous disant qu'elles sont vraiment populaires, ou vous pouvez jouer des decks qui sont spécifiquement conçus pour jouer contre la meta, contre les decks les plus populaires, puis sinon, dans le contexte, je vous dirais, d'une saison de sport, qui est aussi un jeu, qui est aussi une campagne ou une ligue, bien là, des fois, ça vaut la peine de ne pas essayer de gagner à 100%, parce que si on gagne une partie, mais qu'on blesse un joueur, bien ça défait toute la stratégie pour le reste de la ligue, le reste de la série, de la saison, ce qui fait que là, quand les parties sont connectées entre elles, les séances sont connectées entre elles, il y a comme un autre niveau de jeu qui apparaît, puis, en tant que designer, ou en tant que quelqu'un qui propose des jeux ou qui veut s'attaquer à des jeux de façon différente, mettons, dans le contexte de jeux de société, il y a les jeux Legacy, qu'on peut dire que c'est des ligues ou des tournois, là, il y a une question de comment on connecte ces choses-là et comment on rend ça plaisant pour les joueurs, et on va dire, plus excitant qu'une simple partie unique. Jusqu'ici, je vous ai parlé, là, probablement de games, de parties et de matchs à travers toutes ces histoires-là, là, de séances, de sessions, de campagnes, de ligues, mais le match, en tant que tel, a une certaine définition dans ce livre-là qui est très intéressante. La différence entre une partie et un match, c'est qu'un match, c'est une suite de parties qui vont être connectées entre elles, et il va y avoir un gagnant à la fin de ce match-là. Un bon exemple de ça, c'est la façon, je vous dirais, compétitive de jouer au backgammon. Le backgammon est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de chance, puis si avoir beaucoup, beaucoup de chance, la solution pour cœur, c'était d'allonger la partie, de mettre plus de mains jouées dans la même partie. Au backgammon, chaque partie donne des points, puis il y a un système de kit ou double où on peut abandonner la partie ou risquer de perdre plus de points ou de faire plus de points. Et l'idée derrière ça, c'est que si une partie de backgammon s'est très influencée par la chance, bien si on fait un match avec un système de points et de reconnaître quand on a perdu et de retourner des situations où on était en faiblesse qui permet de faire plus de points, bien là, on ajoute un côté très, très stratégique et on prend un jeu qui est très, très aléatoire, très basé sur la chance, puis on en fait un jeu très stratégique. juste en prenant une partie, bien on dit là, ça va être un match à, mettons, 7 points. Parce que là, une partie peut valoir 1, 2, 4, 8 points. Il y a tout ce genre de choses-là qui embarquent où, ultimement, faire des matchs, ça a deux utilités. Soit ça va corriger un problème et ça va, ultimement, donner un gagnant qui est plus méritant. Donc, permettre de savoir pas juste la personne qui est la meilleure une fois, mais la personne qui est vraiment la meilleure meilleure. Mais c'est aussi un moyen de juste allonger un jeu qu'une partie va pas compléter une séance. Comme, par exemple, le petit jeu Targis, c'est un jeu qui dure, je vous dirais, environ 1h, ou 40 minutes, ou 1h15, selon les personnes. Si je veux jouer 5h à Targis avec un ami pendant une soirée complète, bien, probablement que je vais décider de faire un 2 de 3, ou un 4 de 5, un 4 de 7. On va faire un match de Targis ou faire des séries. On va peut-être compter le score, peut-être pas, probablement en secret un peu, mais on va prendre cette partie-là, décider de jouer des matchs, et voir qui est vraiment le meilleur à Targis ce soir-là, et vraiment passer une soirée de Targis complète. Fait que là, jusqu'à présent, je vous ai parlé de comment prendre une partie puis de l'étirer sur plusieurs séances ou d'en faire des matchs pour l'étirer ou les combiner en campagne, ce genre de choses-là. Mais la question, c'est une partie, c'est gros comme ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand on va comme ça? Puis là, la réponse des auteurs, c'est l'atome. Qu'est-ce que l'atome d'un jeu, je vous dirais, écoutez, je pense que je vais faire un ludologique que pour parler de l'atome éventuellement, mais la version résumée, c'est la plus petite unité de temps ou unité d'action qui permet d'avoir eu l'impression d'avoir joué au jeu. Puis ça, je vous dirais, c'est très, très vague, c'est très ouvert au débat. Savoir c'est quoi l'atome d'un jeu, ça peut être un très beau projet de soirée. Vous choisissez un jeu, vous vous dites, OK, là, on prend 30 minutes, on essaie de déterminer c'est quoi l'atome. Des fois, c'est évident, des fois, ça ne l'est pas. Dans le cas du poker, par exemple, ce serait une main, probablement. Puis là, encore là, c'est ouvert au débat parce qu'il y en a qui vont dire, ben là, je n'ai pas eu le temps de jouer au poker, j'ai juste joué une main. Mais, si vous avez joué au poker, une main, vous savez jouer au poker. Puis je pense que l'atome est vraiment intéressant à ce niveau-là, où si vous êtes quelqu'un qui veut présenter un jeu, montrer un jeu, ben, présenter un atome, que ce soit pour un Kickstarter, pour vos amis, peu importe, présenter un atome. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un tour de jeu normal, ou plutôt, on va dire, dans une période de jeu normal qui donne l'impression d'avoir joué au complet. Beaucoup de jeux comme Seven Wonders ou True the Ages vont avoir, mettons, 3 âges. Ben, un atome serait un âge, donc plusieurs tours de table. Puis le premier âge, évidemment, dans ce genre de jeu-là, c'est souvent, on va dire, des technologies primitives, ensuite un peu plus moyenne âgeuse et un peu plus moderne. Mais si vous avez joué à la partie, on va dire, primitive, vous avez joué à un atome parce que vous avez une idée complète du jeu. Puis si vous montrez un jeu à quelqu'un, c'est un bon moyen de dire on va jouer juste le tiers d'une partie, un atome, pour comprendre le jeu. Et puis après, selon le pointage, c'est un bon moment pour juste décider de recommencer à zéro pour vraiment avoir une partie plus compétitive. Ça a ce genre d'avantages-là. Je vous dirais, l'atome est important où souvent, quand on parle de bon jeu, une partie va commencer au début d'un atome et finir à la fin d'un atome. Ou si vous terminez la partie à la moitié d'un atome où il y a une partie du dernier tour qui va effacer une partie du jeu, je vous dirais, souvent, l'effet, c'est qu'on considère que ce tour-là, on le ressent comme incomplet puis on est déçu ou on n'a pas l'impression de l'avoir fait au complet. Donc au niveau design, au niveau critique, ça peut expliquer des frictions ou des choses qui rendent le jeu moins attrayant. Puis s'il y a des jeux où le début et la fin d'un atome, c'est un peu flou, il y a des jeux où c'est très, très, très évident. Souvent, il va y avoir un décompte de points entre les atomes. Souvent, beaucoup de jeux euros vont faire ça, même beaucoup de jeux, on va dire, AmeriTrash. Il y a un moment sur les jeux de table où des fois, on dit, on arrête, on décompte les points, on produit des ressources. C'est normalement signe qu'on est entre deux atomes. Puis, quelque part, ça ouvre un débat intéressant où il faut se dire, attends, est-ce que le temps qu'on passe à faire de la comptabilité dans un jeu fait partie du jeu ou pas? Ça fait définitivement partie de l'expérience du joueur et de son appréciation du jeu. Mais, est-ce qu'un bon jeu devient un mauvais jeu s'il y a trop de comptabilité? Ou est-ce qu'il reste un bon jeu malgré la comptabilité? Écoutez, ultimement, il y a des gens qui vont aimer, on va dire, le busy work, la comptabilité, jouer avec les cubes, les promener, où il n'y a pas de décision qui se prend, il n'y a pas de jeu qui se fait. C'est clairement entre deux atomes. Mais, il y a quelque chose de plaisant pour certaines personnes-là ou pour certains jeux. Mais là, est-ce que ça fait partie du jeu? Mais là, c'est une grosse question. Sauf que, si c'est ce genre de jeu-là que vous avez, que vous avez fait ou acheté, puis qu'entre chaque atome, il y a un temps d'arrêt et que ce temps d'arrêt-là est long et que chaque atome est court, ça veut dire que vos joueurs, sur une heure de jeu, vont passer peut-être 30 minutes à jouer. Puis là, je vous dirais, il y a toute une question d'optimisation du temps, de la durée du jeu, puis que là, ça influence directement le plaisir des joueurs et l'ambiance du jeu. Écoutez, comme je vous disais, je vais probablement faire une chronique sur les atomes juste pour ça, parce que là, ensuite, j'aimerais ça parler d'atome au niveau du jeu de rôle, parce que là, un atome, est-ce que c'est une séance? Mais des séances de Donjons Dragon, je n'ai pas eu l'impression de jouer à Donjons Dragon au complet, j'en ai eu. Est-ce qu'un atome dans un RPG, c'est un combat, une rencontre sociale et une rencontre d'action? Il y a tous ces questionnements-là où on peut vraiment aller de jeu en jeu et se demander, qu'est-ce qu'il y a exactement un atome? Puis ensuite, il y a des jeux qui sont très mauvais à avoir des atomes comme les échecs où, du début à la fin, une partie d'échecs, c'est un atome. Mais encore là, est-ce qu'on peut avoir un demi-atome et être satisfait? Si on n'a pas les ouvertures et qu'on a juste la fin, est-ce que c'est assez pour dire qu'on a joué aux échecs? Puis les puzzles d'échecs qui sont dans des livres d'échecs et dans des magazines d'échecs, semblerait dire que oui, c'est possible avec un demi-atome d'avoir du plaisir. Je vous dirais, c'est méga intéressant. Je peux vous en parler longtemps, mais ultimement, c'est tellement flou et on va devoir parler de jeux plus précis. Bon, vous êtes un peu déçus peut-être parce que j'ai dit que ça nous prendrait des exemples à analyser et tout pour finir la vidéo. C'est la fin du vidéo, vous dites, sont où mes exemples? Bien, la réponse est simple, c'est le temps que j'arrête de vous parler et on se parle un peu. Allez dans les commentaires, dans deux ou trois semaines, moi, je vais faire une autre vidéo pour clore le sujet de la durée et des intervalles de jeu. Si vous avez des jeux où vous êtes comme, c'est quoi un atome dans ce jeu-là exactement? Ce jeu-là, comment je le divise en différentes séances? Ce jeu-là, comment je fais une ligue ou une campagne vraiment excitante avec? Tel truc, comment ça peut m'aider à développer un meilleur jeu? Allez dans les commentaires et dites-moi ce que vous voulez entendre et comment clore le sujet et vraiment aller plus profondément. Évidemment, dans les commentaires, on vous aime, mais il y a du monde qu'on aime un tout petit peu plus et c'est nos patrons sur Patreon. Donc, ces gens-là vont se faire poser la question aussi et on va les inviter à nous donner des suggestions. Puis, si on a trop de suggestions qu'on doit choisir, dans les commentaires, on vous aime, mais on les aime un tout petit peu plus, un tout petit peu plus sur Patreon et on n'aura pas le choix de faire des choix difficiles. Si vous voulez faire partie des vraiment chouchous, le lien du Patreon est en bas, patreon.com slash détour ludique. Évidemment, pour nous supporter, merci d'avoir écouté, merci de commenter, le petit bouton thumbs up, la petite cloche, le petit bouton s'abonner. Écoutez, on est sur YouTube, il y a des boutons partout. Appuyez ces petits boutons, visitez le site web, écoutez, peser ces petits boutons. Écoutez, moi je suis parti, c'est fini. Sous-titrage ST' 501